Éric Emmanuel Schmitt Le sous-mot qui ne pouvait pas grossir Alors que j'étais maigre, long, plat Schmitt s'exclamait en passant devant moi Je vois un gros en toi Exaspérant, de face j'avais l'air d'une peau de hareng séchée sur du bois d'allumette De profil, on ne pouvait pas me voir de profil Je n'avais été conçu qu'en deux dimensions, pas en trois Tel un dessin, je manquais de relief Je vois un gros en toi Les premiers jours, je ne l'avais pas répliqué parce que je me méfie de moi Il m'arrive souvent de penser que les gens m'agressent en paroles, en grimaces, en gestes Puis de découvrir mon erreur J'ai interprété, déformé, voire rêvé Paranoïa, je crois, on appelle ce genre d'illusion à répétition, oui Je fais de la paranoïa, en plus de l'allergie Dune, calme-toi, tu te massacres, me sermonnais-je Ce vieux bancal n'a pas pu dire ça La troisième fois, à l'approche de Chominsu Inutile de préciser que j'avais les oreilles aussi écartées que les jambes d'un gardien avant un tir de but Pas question de manquer un mot, de rater une syllabe J'intercepterai le moindre grognement que cet enfariné m'enverrait Je fais un gros en toi Va te faire foutre Ce coup-là, j'étais certain d'avoir bien entendu Lui, en revanche, semblait ne pas avoir enregistré ma réponse Il sourit et reprit sa promenade comme si je n'avais pas réagi Le lendemain, en s'arrêtant, il s'écria avec la mine inspirée de celui qui venait de l'inventer à l'instant Je vois un gros en toi Tu as le cerveau en potage ou quoi ? Pas moyen de s'en désengluer, vlant, tous les jours, il remettait ça Je vois un gros en toi Soigne-toi Voilà désormais ce que je répondais chaque matin Avec selon mon degré d'exaspiration des variantes telles Mets tes lunettes, grand-père, tu vas rentrer dans le mur On a enfermé des fous pour moins que ça Voir Me gonfle pas sinon je t'oblige à avaler les trois dents qui te restent Imperturbable, Chominsu remuait le museau Et poursuivait son chemin, hilare, paisible, imperméable au fait que je lui avais gueulé dessus Une tortue J'avais l'impression de converser pendant trente secondes avec une tortue Tant son visage était ridé, caquis, dépourvu de poils Percé, dieu minuscule, que masqué d'antiques paupières Oui, une tortue dont le cou desséché déployait sous le crâne lourd Puis disparaissait dans les plis de son costume impeccable Amidonné, carapace rigide J'en venais à me demander quelle maladie motivait son immuable comportement Était-il aveugle, sourd, crétin ou lâche ? Avec lui, question tard, on n'avait que l'embarras du choix Vous me direz que pour m'en débarrasser, je n'avais qu'à éviter de me trouver le matin à ce carrefour Seulement, je n'avais pas le choix À quinze ans, il faut gagner sa vie Surtout lorsqu'on ne compte sur personne Si je ne me plantais pas au coin de la rue Ecarlate Sous le building en briques roses qui publiaient les romans photos les plus cons du Japon Une place stratégique située entre la sortie du métro et la gare des bus Je n'avais aucune chance d'avoir assez de clients pour fourguer ma marchandise En vérité, il m'intriguait Shomin dessus Parce que ce qu'il débitait était carrément débile Ça me changeait des gens intelligents, bien intentionnés Qui à longueur de journée m'ont bombardé de questions genre Pourquoi t'es pas à l'école à ton âge ? Ta famille, c'est elle que tu es là ? N'as-tu pas de parents qui s'occupent de toi ? Sont-ils morts ? Autant de phrases sensées, précises, auxquelles je ne répondais pas Ah si, parfois une autre question revenait N'as-tu pas honte de vendre ça ? Pour ce coup-là, j'avais une riposte prête Non, j'aurais honte de l'acheter Seulement, je ne l'ai jamais utilisé Vu que je ne pouvais pas risquer d'éloigner un éventuel piqué Bref, ce Shominsu qui me voyait gros Possédait l'avantage d'avancer à côté de ses pompes D'avoir l'esprit à l'est quand il marchait à l'ouest En cette ville de Tokyo où la foule court dans le même sens Où les gens se ressemblent Il paraissait différent Je n'irais pas jusqu'à affirmer que ça me le rendait sympathique Non, je n'aimais personne Mais cela me le rendait un peu moins antipathique Car il faut vous préciser qu'à l'époque, je souffrais d'allergies J'étais devenue intolérant à la terre entière Y compris à moi Un sujet captivant pour la médecine si elle s'était penchée sur mon cas Je faisais de l'allergie universelle Rien ne m'attirait, tout me grépugnait Vivre me provoquait des démangeaisons Respirer mettait mes nerfs en pelote Regarder alentour me poussait à m'éclater la cervelle contre les murs Observer les humains me filer la nausée Subir leurs conversations couvrait ma peau d'eczéma Approcher leur laideur me secouait de frissons Les fréquenter m'otait le souffle Quand elle les touchait, à cette seule idée, je pouvais m'évanouir Bref, j'avais organisé mon existence en fonction de mon infirmité Adieu l'école Je n'avais pas d'amis J'accomplissais mon commerce sans palabrer Je me nourrissais de produits fabriqués par l'industrie alimentaire Boîtes de conserve, souples lyophilisées En les mangeant, isolés, coincés entre les planches d'un chantier Et la nuit, j'allais coucher dans des lieux déserts, souvent malodorants Tant je tenais à dormir seule Même penser me donnait des douleurs Réfléchir ? Inutile Me rappeler ? J'évitais Prévoir ? J'évitais aussi Je m'étais coupée du passé et de l'avenir Ou du moins je tâchais Parce que, si bazarder ma mémoire ne m'avait pas posé de problème Tant elle charriait de méchants souvenirs Il m'était plus compliqué d'arrêter de rêver des scènes plaisantes Je me l'interdisais pourtant Sachant que j'allais morfler au réveil Quand je réaliserais que c'était impossible Je vois un gros en toi Que me prit-il ce lundi-là ? Je ne répondis pas J'avais la tête plongée si profond Dans un seau de considération sinistre Que je n'avais pas remarqué Chominsu Son arrêt, son attention, sa phrase Du coup, il répéta fort Je vois un gros en toi Je levai l'œil vers lui Il nota que je venais de l'entendre et insista Tu ne me crois pas lorsque je t'assure que je vois un gros en toi Écoute la tortue, je me fous de ce que tu bafouilles Je ne veux parler à personne Ça m'épuise Puisé ? Pourquoi ? Je fais de l'allergie Allergie à quoi ? De l'allergie universelle Depuis quand ? Les allergies, on prétend que ça vient d'un coup Hop ! Soudain, un matin, tu te réveilles Tu te retrouves allergique Belle niaiserie, ça Chez moi, l'allergie, elle est venue progressivement Je suis incapable de dater le début J'ai juste conscience d'avoir été en outre Avant, il y a très longtemps Je vois, je vois Murmura-t-il d'un ton connaisseur Non, tu vois rien Personne ne me comprend Et toi encore moins Tout ce que tu sais voir, toi C'est ce qui n'existe pas Ton allergie ? Non, en douille, le gros en moi Exténué, je venais de causer davantage qu'en six mois Pour en finir avec lui, je relevais mon pantalon du survêtement Regarde mieux la tortue J'ai les genoux plus larges que les cuisses À cette époque-là, j'étais fière de mes genoux tant ils étaient laids Disproportionnés par rapport à mon corps Comme je me haïssais, je ne supportais de moi que ce qui m'apparaissait monstrueux Presque inconsciemment, j'avais développé une coquetterie à l'envers Une coquetterie attachée à mes défauts Mon rachitisme, mes genoux cagneux et ma pomme d'Adam proéminente Tu vois, Pépé, j'ai le look poulet Articulation épaisse, pas de chair autour Chominsu approuva du chef Cette solide consistance osseuse me confirme mon intuition S'exclama-t-il Il y a un gros qui sommeille en toi Faut le réveiller et le nourrir, qu'il s'épanouisse Stop ! Je ne vois pas l'intérêt de devenir gros Ah non, tu te préfères squelettique Tu t'es maigre sans doute Je me vomis T'as pas entendu ? Je fais de l'allergie, de l'allergie universelle C'est nébuleux ce que je raconte Ma bouche avait bavardé seule Je mordis mes lèvres pour la retenir de continuer Pourquoi me confiais-je à cet épouvantail ? Que m'arrivait-il ? Une crise de sincérité ? Comme si l'allergie chronique ne m'emmerdait pas assez Il me tendit un ticket Tiens, viens assister au spectacle Sans analyser, je repoussais sa main Car j'éprouvais une répugnance instinctive Envers ce qui ressemblait à de la générosité Non ! Tu refuses ? Or, tu ne sais pas ce que je t'offre J'en veux pas Dommage ! Ce sera une compétition superbe Compétition de quoi ? Compétition de sumo Je dirige une école de lutteurs Les grands champions vont s'affronter samedi J'éclatais de rire Et là, je rigolais sincèrement Longuement Si j'avais une certitude C'était que je n'irais jamais voir un match de sumo Le sommet de ce que je haïssais au Japon Le pic du ringard Le Fujiyama de l'horreur Des tas de lard de 200 kilos En chignon, quasi nu Un string de soie dans le cul Qui s'agitent sur une piste En cercle ? Merci ! Suffit pas de me glisser une invitation Faudrait aussi me payer Pour que j'aille voir des sacs de graisse Se foutre sur la gueule Me payer cher ? Vachement cher ! Combien ? Quoi ? Combien ? Insista Shouminzu Combien faut-il te payer Pour que tu assistes à un tournoi de sumo ? Sérieux ? Chercher des billets dans la poche ? Manquer pas d'aplomb le vieux ? Chapeau ? Je grognais d'une façon pas trop désagréable ? N'insiste pas à la tortue T'as pas les moyens Achète un article si tu veux me rendre service A mes pieds je désignais les objets alignés Sur mon mouchoir posé à même le bitume Ma raison de stationner sur ce coin encombré de passants Alors que j'étais allergique à l'humanité L'espace d'une seconde Il y lança un coup d'œil et grommela Oh non j'aurais honte d'acheter un truc pareil Là il m'avait cloué le bec Puisque c'était exactement ce que je pensais Négligeant ma proposition Il considéra de nouveau le tas de billets froissés Qu'il tenait dans la main Tiens voici ce que j'ai sur moi Il les juta sur mon étal Puis déposa avec délicatesse le billet d'entrée Tournant soudain les talons Il s'éloigna Il m'avait tant surpris Que je demeurais immobile Interdit Ensuite En vérifiant que personne n'avait suivi notre scène Je me baissais Ramassais l'argent Et le calais dans ma poche Étrange J'avais presque honte D'avoir gagné autant sans effort Pour me nettoyer de ce sentiment désagréable J'attrapais le ticket du spectacle Et le déchirais Non, je n'irai pas voir ton match de sumo Non, la tortue Il n'y a aucun gros qui sommeille en moi Non, grand-père Tu ne m'achèteras pas Et à chaque morceau que déchiquetait mes doigts Je reconquérais ma dignité Les jours suivants Les événements s'acharnèrent contre moi Pour les nécessités de mon commerce Je décidai de changer de lieu de vente Ce qui provoqua des catastrophes en série En réalité Et cela, je ne le compris qu'après Les prétextes dont je me servis Pour me convaincre de bouger Cachaient une seule vraie raison Éviter de revoir Chomintu Mal m'en prie Le lendemain Je me pointais dans un quartier neuf Et j'étalais mes marchandises Sur un boulevard fort fréquenté Il l'était tellement Qu'une heure plus tard Je découvris que 50 mètres à droite 50 mètres à gauche Des hommes arrangés Et à leurs pieds Des produits identiques À peine m'aperçurent-ils Qu'ils me prièrent de déguerpir Pourquoi ? Ripostai-je Vous êtes propriétaire du trottoir peut-être ? Deux C'est déjà trop Trois C'est impossible Tu dégages le môme Je n'empêche pas l'un de vous de partir Me doutant que les concurrents se détestaient Je pensais malin de les opposer De les dresser l'un contre l'autre Manque de chance C'est le contraire qui arriva Les ennemis furent ravis de pactiser Contre un intrus J'eus beau crier Contre-attaquer Me débattre Ils parvinrent à me confisquer Ma camelote Et à la balancer Dans les égouts J'aurais volontiers Continué à cogner Et puis tenter De leur rendre l'appareil En déplumant leurs étals Mais je saisis en un éclair Qu'il fallait d'abord Que je récupère De la marchandise à vendre Derrière les hangars Où s'opérait le trafic De contrebandes Qui me permettait De survivre Je mis plusieurs heures À dénicher mon fournisseur Un chinois Aux dents en or Qui ne prononçait Jamais une phrase complète Qui n'utilisait Même pas les mots Il se contentait D'énumérer des sommes En indiquant Avec l'index Qui devait les donner Ou les recevoir Heureusement Grâce à l'argent Que m'avait laissé Chomine dessus Je pus me procurer Plusieurs cartons Cependant Lorsqu'à la nuit tombante Je quittais la ruelle Quatre voitures de police Déboulèrent en trombe Le service des douanes Opérait une descente inopinée J'eus le bon réflexe Quoiqu'un peu tard Le bon réflexe Car D'un geste brusque Je me délestais De mes cartons Pour devenir un promeneur Flânant dans le coin Par hasard Un peu tard Puisque l'un des policiers Eut le temps de me repérer Celui-ci Le plus jeune Un sec Un teigneux Un qui se décolorait Les cheveux Pour devenir blond Lesquels cheveux Trop résistants S'étaient arrêtés A la teinte orange Se mit à vociférer Comme s'il avait Remporté le loto Il achetait les cartons Il achetait les cartons Glapit-il En voltigeant Hors de la voiture Pour qu'il se prenait Celui-là Il s'imaginait Qu'il jouait Dans un film américain Ou quoi Moi J'affectais de croire En tordant une tête Intriguée Qu'il s'adressait À quelqu'un Derrière moi Buté Cabochard Enfermé Dans son trip Du Je suis le meilleur Policier de Tokyo Il brandit son arme Fondit sur moi Vociféra une formule Qui devait signifier Couches-toi par terre Mais qui s'égara Vers le suraigu De sa voix Et parce que Je ne réagissais pas Il sauta Me plaqua au sol Quel taré Pendant ce temps-là Ses collègues Se déployaient En courant Dans les rues Et hangars Alentour Les sirènes Ajoutaient leur stridence A l'angoisse Qui figea le quartier Je patientais Quelques secondes Le temps de me remettre De la chute Le temps de mesurer Ma poisse D'être tombée Sur un zélé hystérique Lâchez-moi Murmurais-je Avec calme T'as acheté les cartons Là Non Si t'as acheté Les cartons Je t'ai vue Prouvez-le Je suis flic C'est moi Qu'on croira Ah oui T'es crédible Toi poil de carotte T'es crédible Un japonais Qui veut passer Pour un suédois Et qui ne parvient Qu'à ressembler A une télé mal réglée Avant de témoigner Change de couleur Goldorak Sinon les jurés Vont vomir Voilà Évidemment Je n'avais pas pu Me retenir A chaque mot Que je prononçais J'aggravais mon cas Or Plus ce type Pesait sur moi En m'empêchant De me relever Plus je devais L'insulter L'humilier Sûr Qu'il vaut mieux Couper le son Qu'en tu belle Sinon on pensera Que tu t'es coincé Les couilles Dans la fermeture éclair Cela dit Si on fait sourdine Sur ta VO T'es convaincant En super héros Golduru Ouais T'as pas hésité C'était magistral Tu t'es rué Sur l'ennemi Le plus faible Un ado de 15 ans Innocent T'as même dégainé Ton colt Champion Bravo Tu sais Que c'est un vrai revolver Qu'on t'a confié A l'école de police Pas en plastique Comme celui Que t'avais offert Maman Pour ton anniversaire Hein Tu chopes la différence T'as perdu le sens Des couleurs Mais j'espère que T'as gardé le sens Des manières C'est pour de vrai Pas pour de faux Lorsqu'il m'ordonna De me relever Je découvrais Son visage livide Ses yeux fumants Ses mâchoires Crispées de colère Et je m'arrêtais Net Ne jamais trop Humilier le japonais Sinon il tire Un mot de plus Je me transformais En bavure policière On m'emmena au poste On m'interrogea A mon habitude Je ne répondis A aucune question Concernant mon identité Mes parents Ma famille Mon adresse Une crotte de chien Aurait été plus bavarde Elle aurait livré Des indices Moi Aucun Je les épuisais Autant j'avais Péroré Avant l'arrestation Autant je suis Me taire après Inébranlable Quand ils revinrent Aux fameuses boîtes De marchandises Sitôt qu'ils les ouvrirent Devant moi Je dirigeais un regard Consterné sur les objets Qu'ils en sortaient Et me contentais De soupirer J'aurais honte De vendre ça Gênés Parce qu'ils étaient D'accord Ils n'insistèrent pas Mon apathie Les avait tellement fatigués Qu'ils ne pouvaient plus M'encadrer Ni supporter leur impuissance Ils finirent Comme le faisaient Toujours les policiers Ou les assistants sociaux Avec moi Par me renvoyer Histoire de retrouver Froid en leur métier Le problème C'est que j'avais dépensé L'argent de Chominsu A acquérir un matériel Que la police des douanes M'avait confisqué Comment subsister ? Oeil pour oeil Dents pour dents La solution m'a paru évidente J'allais piquer Les réserves Des deux concurrents Qui la veille Avait balancé Mon fond de commerce Dans les aigus Je décidai De ne pas me venger En pleine rue Trop dangereux Mais de découvrir Où ils habitaient Afin de les voler A leur insu Pas facile De traquer les voyous Ils se méfient Ils demeurent constamment Sur leur garde Néanmoins Après plusieurs jours D'observation Je décelai Leurs cachettes Respectives Et profitant Du samedi soir Où chacun Alla de son côté Se saouler la gueule Au saké Je dérobai Leur réserve Avec le sentiment De recouvrer mon dû Le dimanche Je décidai De ne pas travailler Et j'allai A l'adresse officielle Que j'avais laissée Une boîte aux lettres Ajoutée au milieu Des autres Les vraies Dans un immeuble Où je n'habitais pas Puisque vous Couchez dehors Un courrier M'y attendait En saisissant l'enveloppe Je reconnus De suite Les timbres Qu'employait ma mère Je glissais Sans l'ouvrir La lettre Dans mon sac à dos Où elle rejoignait Ses consoeurs Je ne déchiffrais Jamais les messages De ma mère De toute façon Quelqu'un les avait lus Ou écrits avant Puisqu'elle était Analphabète La prose D'une analphabète Merci Ce ne devait être Ni frais Ni originale J'occupais ma journée Assommeillée Sous un échangeur D'autoroute Bercée par le bruit Des voitures Le lundi matin Je paradais À mon poste Habituel Sous le building Des romans photos Heureux Fier de regagner Mon travail Chouminsu Se planta devant moi L'œil sévère Tu n'es pas venue Samedi Ah Je t'ai pourtant payé T'as pas les moyens Pépé Je te l'ai déjà dit Je suis trop chère Pour toi Et puis je n'avais pas Accepté le marché Tiens Cette fois Je ne te donne pas d'argent Juste un nouveau ticket J'irai jamais voir Un concours de saucisses Qui se débute Tu as tort Je vois un gros en toi Il posa le ticket S'en alla Pour une raison Que j'ignore encore Je ramassai le ticket Et l'enfoui dans ma poche Ensuite Les événements se gâtèrent Cela commença Par une vieille femme Laquelle provoqua Un attroupement En critiquant Ce que je vendais J'avais beau me défendre Elle braillait Crescendo C'est une honte Une honte Quoi ? Protestai-je Des petits canards en plastique Qu'on met dans le bain Ce serait une honte Certains de ces canards Ont des seins Un buste de femme Et celui-là Avec les tétons rouges Il me semble plus proche D'une sirène Que d'un canard Faudrait l'entendre chanter Pour en être sûr Répondi-je Ceux-ci ne sont même plus Des sirènes Ce sont carrément Des femmes nues en plastique On n'a pas le droit De mettre des femmes nues Dans son bain ? Non ! Alors comment vous l'avez-vous Madame ? Insolent ! Malheureux ! Voyou ! Étouffant de rage Elle s'éloigna Comme son esclandre Avait attiré des badauds Je découvris les bénéfices De la publicité Par le scandale Car je vendis copieusement Pendant l'heure suivante Si copieusement Que je ne vis pas arriver Les policiers Que la vieille embave furieuse M'avait expédiée Par vengeance Ils me saisirent les épaules Avant que j'aie le temps De réagir As-tu un permis Une licence Pour vendre dans la rue ? Ben ! Qui te ravitaille ? Quel est ton pourvoyeur ? As-tu des factures ? Ces questions puaient La maison de correction Où j'allais finir ma vie Si je ne m'improvisais pas Une parade immédiate Je me mis à hurler Le visage déformé Par la douleur Aïe ! Devant la force De mon cri Ils relâchèrent Un peu leur étreinte Je hurlais davantage Aïe ! Vous m'appuyez là Où mon père M'a frappé hier soir D'instinct Ils retirèrent Leurs mains De mes épaules Soudain inquiets D'avoir affaire A une victime Sans lambiner Je détalais A toutes jambes Négligeant mes marchandises Je courais une heure Dans la ville Traversant plusieurs quartiers Pour être certain De ne pas les croiser Ne m'arrêtant Que lorsque le souffle Me manqua Et que Tempes brûlantes Globes exorbités Exorbités Je ne suis plus Où je me situais Planqué derrière Les poubelles D'une pizzeria J'accomplis un geste Que je n'aurais pas Du risquer Pour éviter De me sentir Trop seule J'ouvris mon sac A dos Le seul bien Qui me restait Puis Jambes écartées Sur la chaussée Je sortis De sous mon linge sale Les courriers Postés par ma mère Ceux même Que j'avais Depuis des mois Refusé d'ouvrir Je les décachetais Les avais écoutés Puis en l'examinant Serres contre moi Dans le troisième Il n'y avait rien Je l'agitais Plusieurs fois Souhaitant détecter Un détail Qui m'échappait Enfin En déchirant L'enveloppe Je repérais A l'intérieur du rabat Des empreintes De rouge à lèvres Qui chuchotait Je t'embrasse Le quatrième S'expliqua clairement Il consistait En une pierre grise Un galet triangulaire Aux angles ronds Dont le port Avait exigé Un timbrage coûteux Maman m'avouait Mon cœur est lourd Le cinquième Me posa davantage De problèmes Une plume Le constituait Je crus Qu'elle déclarait Écris-moi Puis je remarquais Qu'elle s'agissait D'une plume de pigeon Identifiable aux évolutions De ses teintes Ivoire à la racine Cendrée sur le côté Puis colorée En arc-en-ciel au bout Dès lors Le message dégageait De nouveau sens Soit Où es-tu ? Soit Reviens Car le pigeon voyageur Est censé rentrer chez lui Dans le dernier cas Cela cachait-il Un appel au secours Le sixième Me réconforta d'abord Il présentait Un vieux collier de chien Dont le système De fermeture Était cassé Maman me rassurait Tu es libre Parce que c'était L'ultime message Je finis par douter Il pouvait dire aussi Tu es parti Je m'en fous Pourquoi étais-je née D'une mère pareille Une mère que je ne comprenais pas Une mère qui ne me comprenait pas Si j'étais sortie De son ventre Je n'étais pas sortie De son esprit Cette correspondance confuse En fonction des horaires En fonction des horaires de restaurants Des éboueurs Ou de la police Je parvins à demeurer seule À me nourrir de déchets À dormir par intervalles Le samedi Je fus réveillée Par une douleur aiguë Un corbeau M'ayant pris pour une charogne Au milieu des ordures M'attaquait le crâne Comme s'il voulait Casser la coquille D'un œuf dur Mon hurlement Provoqua sa fuite En ouvrant les paupières Je vis dans le ciel anthracite Un nuage mouvant D'oiseaux noirs Qui, soudain inquiets Avait lâché leur proie Tokyo, 4 heures du matin Peut-être le seul moment Où la vie humaine S'offrait un répit Où la ville de goudron De pierre, de béton Dont les échangeurs routiers S'étageaient Et s'enroulaient Tels des lianes Redevenaient une forêt Où les animaux Allaient boire Se nourrir Rats et corbeaux Fonçaient sur les détritus Les rats Lâchant les entrailles De la terre Caves, tuyaux Parkings Gaines Pour s'aventurer Dans les rues désertes Les corbeaux Abandonnant leurs perchoirs Tours, antennes Piliers électriques Pour déchiqueter De leur bec puissant Les corps organiques En décomposition Je formulais l'idée Que, en réalité Ici, depuis plusieurs mois Plus particulièrement Depuis une semaine Je menais la vie D'un rat Ou d'un corbeau Je squattais Des lieux non habitables Je me cachais J'avais peur Et je m'alimentais Avec les restes Pire J'étais sans doute Moins que Parce que Si pour un humain C'est déchoir Que renoncer A ses semblables Peut-être que pour un rat Ou un corbeau C'est chouette De rejoindre La société des hommes Une promotion Monter à la capitale Oui, c'était peut-être Tresse noble De faire le rat A Ginza Quartier chic Ou corbeau A Shinjuku Centre du business Par rapport A leurs cousins De province Ou de campagne Les rats Et les corbeaux De Tokyo Pouvaient sans doute Se considérer Comme des rats Ou des corbeaux Qui avaient réussi Moi, j'étais donc Moins que ça Moins qu'un rat A Ginza Moins qu'un corbeau A Shinjuku J'avais tout perdu Toi, statut Emploi Honneur Dignité Tout perdu Sauf la liberté Liberté de quoi d'ailleurs ? Le choix entre la mort rapide Ou le malheur Un chouïa plus longtemps C'est dans cet état Que mes pieds Lesquels s'avéraient Plus futés que moi Me conduisirent d'eux-mêmes Le samedi soir Au match de sumo Je sortis du métro A la station Ryo-Goku Je pénétrais Au Kogujikan Palais national du sumo Vaste bâtiment Bruissant Bondé Dans le hall Des spectateurs Frustrés M'assaillirent Dès qu'ils aperçurent Mon ticket Me proposant De le racheter Au double Ou au triple De son prix A peine m'étais-je Assis dans mon fauteuil Que Chominsu Placé non loin Se leva Et s'élança vers moi Oh, tu es venu Il irradiait Tant de plaisir Que ça faillit M'atteindre Par contagion J'eus presque Envie de sourire Heureusement Il s'écria Je me doutais Que tu débarquerais Je me doutais Que la curiosité L'emporterait Curiosité Tu déconnes La tortue Je suis venue Par pitié Je veux me dépêtrer D'un vieux pathétique Qui voit un gros En moi Et qui deux fois Déjà s'est cassé le dos Pour déposer un ticket A mes pieds Vous pouvez pas imaginer Combien au plus profond De moi Cela me plaisait De charrier Chominsu De l'agacer J'en étais si content Que pour un peu Au lieu de l'insulter Je l'aurais embrassé Ma phrase aurait pu l'abattre D'ordinaire La compassion Ça tue un japonais Car il n'existe pas Plus humiliant Il sourit Me glissa à l'oreille Tu as de la chance C'est le dernier match de mai Pendant un éclair J'eus l'impression Que Chominsu Savait voir la vérité En moi Que je faisais le mariole Que je crânais Qu'au fond Ça n'allait pas Mais sans plus traîner Il rejoignait sa place Lorsque guidés Par le son des claquoirs Et la rumeur Qui scandait leur nom Les lutteurs Adipeux Se réunirent Sur la piste Pour leur salut rituel Mastodontes dénudées Seins de tabliers Brodés Chatoyants Je crus que j'avais débarqué Chez les fous Autour de moi Les spectateurs Par milliers Des centaines debout Parce que tous les fauteuils Avaient été vendus Hurlaient leur enthousiasme Pour ce chapelet De saucisses multicolores Puis Sous un toit de bois Suspendu A des câbles Qui rappelaient Des sanctuaires Shinto Les combats S'enchaînèrent Ne durant guerre Plus de 20 secondes Les 20 secondes Nécessaires Pour qu'un lutteur Sur le ring d'argile Couvert d'une fine couche De sable Éjecte son adversaire Hors du cercle Délimité Par les cordes En paille Ou envoie au sol Une autre partie du corps Que ses pieds Je trouvais ce jeu Si débile Que je n'arrivais pas A croire Que j'en avais compris Les règles D'autant plus Qu'il y avait Une profonde inégalité De chance Entre les deux concurrents Puisqu'un homme De 100 kilos Pouvait en affronter Un de 200 Cette nuit-là Si l'intelligence Consiste à changer d'avis Je fais preuve D'intelligence A cette compétition J'étais entrée hostile J'en ressortis Conquis Alors que j'avais commencé A regarder avec mes propres yeux Au cours de la soirée J'empruntais les yeux D'un autre Ce qui le bouleversa Le spectacle Avec mes yeux Parmi ces sous-mots Dont le plus léger Pesait 95 kilos Et le plus lourd 280 Je ne vis d'abord Que des malades Des infirmes En surpoids Des obèses Qu'on devait D'urgence Interner en clinique Avec les yeux De mes voisins masculins Lesquels volubiles Commentaient coups Performance Tactique des joueurs Je me mis à apercevoir Des lutteurs Sous les monstres Des athlètes Sous les boudins Leur visage placide Dissimulait la ruse Leur calibre monumental N'excluait pas La vivacité Leur volume Recelait force Et muscles De combat en combat Ils transformaient L'inutile en utile Leur masse Devenait une arme Leur en bon point Une puissance Leur lard Un marteau Ou un bouclier Avec mes yeux Parmi ces sumos Au corps lisse A la peau glabre Aux cheveux huileux Arrangés en chignon Tartignol Je ne voyais que Des bébés géants De repoussantes poupées Vivantes en couche culotte Avec les yeux De mes voisines Je soupçonnais Que c'étaient des hommes Peut-être des mâles Attirants, séduisants Voir d'authentiques Sexes symboles Selon certaines jeunes filles Qui ne cachaient pas Leur désir Cette découverte Fût sans doute Celle qui me déconcerta Le plus Au fur et à mesure Que chaque lutteur Tentait d'éjecter Son adversaire Du cercle de jeu Je luttais Moi Contre mes préjugés Puis les éjecter Un à un Non Je ne pouvais pas Mépriser des individus Qui dévouent leur vie Au combat Qui sculptent leur corps Qui prouvent Autant d'ingéniosité Que de force Car la masse N'induisait pas La suprématie Parfois la technique L'agilité L'astuce Octroyait la victoire Au plus léger En moi C'est ce qui c'est Une passion Pour ces rencontres Je me surprenais À parier À classer mes favoris À la fin Je me levais Avec les spectateurs De ma rangée Et j'applaudis Avec enthousiasme Sans remords Le vainqueur Le fulgurant H. Shoryu Devenu mon héros D'autant qu'à Shoryu Nommé Yokozuna Champion des champions Par la fédération Était japonais Et qu'il conservait son titre Contre les deux résultables Osieki Les meilleurs D'après le Yokozuna Un mongol Un bulgare Nous avions l'impression Qu'en l'emportant Sur des étrangers Il maintenait le sumo Dans le sanctuaire De notre île Et qu'il sauvait notre honneur À nous les japonais Inventeurs de cet art Te surcroît les étrangers Murmuraient les femmes Derrière moi Surtout les européens S'avèrent de vile copieur Ne sont-ils pas condamnés À la différence des japonais À s'épiler les fesses Et les cuisses ? Shominsu s'approcha Là c'est moi Qui lui demandais Un de tes hommes A-t-il gagné ? A Shoryu Le Yokozuna Sort de mon école Mes félicitations Je les lui transmettrai N'as-tu rien d'autre À me dire ? Non ? Si, c'est que Je t'écoute Je lui posais la question Qui depuis quelques minutes Était devenue La plus essentielle De mon existence Est-il vrai Shominsu Que tu vois un gros En moi ? À mon entrée Dans son école Située sur une rue Parallèle à la salle Kokugikan Shominsu m'offrit Un thé M'indiqua ma chambre Un réduit minuscule Qui comportait une couche Un placard Un tabouret Puis demanda À contacter mes parents Je n'en ai pas Joan Je n'ai pas le droit De te loger ici Tu es mineur J'ai besoin de leur accord Pour te recevoir Dans mon centre Je n'ai pas de parents Tu es née dans un chou Ou d'une rose ? Je suis née d'un homme Et d'une femme Mais ils ne sont plus De ce monde Ils sont morts Oh ! Je suis désolée Joan Moins que moi Il me scruta Espérant que je me confie Davantage Les deux ? Les deux En même temps Ils étaient bien arrivés À créer un enfant ensemble Mourir ensemble Facile Je fanfaronnais À mon habitude Je tentais de dissimuler Mes souffrances Sous les fables De la colère De l'exagération Du sarcasme Chominsu mordit À l'hameçon Que s'est-il passé ? Accident de voiture Mon père conduisait Comme une patate D'ailleurs mon père Faisait tout Comme une patate Moi compris Il m'a raté Le seul acte Qu'il a réussi C'est emboutir Sa voiture Contre un pain parasol En fabriquant Des cadavres Impeccables Lui et ma mère Quand cela s'est-il produit ? On parle d'autre chose ? Par la suite Chaque fois que Chominsu revint Sur mon enfance Ma famille Mes études Je répondis à l'identique On parle d'autre chose ? Ses esquives constantes Tarirent le questionnement Par mon avarice de réponse Je crus avoir convaincu Chominsu Alors que J'allais le découvrir bientôt Je l'avais persuadé Que je mentais Avec les apprentis J'étudiais du matin au soir Minitiant aux 82 prises autorisées Et aux coûts interdits Luttant avec les plus légers Exécutant de longues courses Pour développer la force de mes jambes Travaillant la poussée L'assouplissement Mieux que mes camarades À cause de ma précédente vie de clochard Je supportais la dureté De notre quotidien L'absence de chauffage Au cœur de l'hiver Les vêtements protecteurs Refusés aux aspirants Les combats sur la terre battue Qui nous rendaient noirs Sales La sueur collant La poussière à notre peau Même les humiliations De mes aînés Même la streinte Allait servir en esclave Ne me coûtait pas Je cédais au plaisir inédit D'admirer Lorsque Achoréu Le champion des champions Lequel logeait ailleurs Car ses victoires L'avaient enrichi Venait s'entraîner chez nous Je suivis ses gestes Avec passion Si on le comparait À ses adversaires Il n'y avait pas De raison objective Qu'il l'emporte Il y avait plus volumineux Plus lourd Plus rapide Plus musclé En revanche Sitôt qu'il montait Sur le doyo Il n'y avait pas plus concentré Il dominait par sa pensée Quoi qu'il arrive Comme s'il possédait Une intuition supérieure Qu'il l'élevait Au-dessus de la situation Il optait Pour la bonne décision De combat Et terrassait son adversaire Le contraste Entre son aspect massif Et sa délicatesse Me fascinait Souvent après la sieste Il chantait Merveilleusement D'une voix soyeuse En jouant de la guitare Avec ses doigts Délicats Entre son agressivité Dominatrice en compétition Et sa douceur Dans la vie Il offrait l'exemple D'un duel Qui se jouait en lui Avant d'être exposé Sur le ring A la sortie Il attendait parfois Sa jeune soeur Reiko Une adolescente Efflanquée Avec des nattes Qui devait avoir Quinze ans Une fille Que je ne regardais pas Déjà Qu'aucun des apprentis N'osait s'adresser A Shoryu Ni le fixer De même Nous évitions sa soeur C'est elle Qui un jour Bondit vers moi Tandis que son frère Discutait au vestiaire Un jour Je me marierai avec toi Je dévisageai Cette gamine Effrontée Mais parce qu'elle Était la soeur De mon idole Je me retins De l'insulter En me contentant De demander Comment le sais-tu ? Les filles Ça c'est des choses Que les garçons Ne savent pas Ah oui Quoi d'autre par exemple ? Je sais aussi Que nous aurons Des enfants ensemble Là je t'arrête J'aurai jamais d'enfants Jamais Plutôt mourir Ses grands yeux S'emplirent de larmes Et pour cacher Un désespoir soudain L'adolescente Enfouit sa tête Dans ses mains Aussitôt je craignais Qu'elle ne me dénonce En se plaignant A son frère Auquel cas J'étais foutue Il me briserait Comme on écrase Une sauterelle Or elle sécha Vite ses pleurs Se moucha Haussa les épaules En ma direction Et dès qu'Achorillu Passa le seuil S'accrocha Sans un mot A son bras Une semaine plus tard Ma peur De représailles Disciper Je ne songeais Plus à elle Apprendre est agréable Désapprendre les moins Devenue aspirant sumo Je mesurais Combien les apparences Aient été trompeuses Depuis que j'étais Entrée à l'école De Shominsu Certains disaient Décurie de Shominsu Une des plus renommées Parmi la cinquantaine Existante au Japon Je ne cessai De crever Mes illusions Première idée fausse Manger vous en graisse Logique non ? Un veau Il s'empate Dès qu'on le gave Un sac Il s'enfle De ce qu'on dépose en lui Moi pas Moins qu'un sac Moins qu'un veau J'avais beau me lever A trois heures Pour avaler douze oeufs Durs Avant de me rendormir Puis enchaîner A partir de cinq heures Six repas Au cours de la journée Six collations Qui mêlaient Rit gluant Soupe riche Viande rouge Et poisson gras Je ne parvins En quelques mois Qu'à avoir l'air normal Remplumé Si je cessai D'avoir la peau Agrippée aux os Ou les articulations Trop enguleuses Je conservais Ma taille de pantalon Je n'épaissis pas Constamment nauséeux Fatigué par une digestion Sans répit J'étais dégoûtée Dégoutée de moi Dégoutée de la nourriture Au début J'attribuais mon échec Au fait que je vomissais Cependant Après trois mois Ma technique d'absorption S'améliora Je suis enfin Lors d'un écœurement M'allongé sur le dos En respirant Avec précaution Pour contraindre Mon estomac plein A digérer Néanmoins La balance N'obéit pas A mes progrès N'oscillant Que d'une centaine De grammes Je me sentis maudit Chominsu m'expliqua Alors Que dans mon cas La bonne manière De forcir N'était pas de consommer Mais de dépenser Je devais intensifier Le sport Amorcer un programme De musculation Deuxième idée fausse Il suffit de vouloir Pour pouvoir Lorsque Chominsu Établit la liste De mes exercices Avec des poids Et des haltères Je me convainquis Que j'y arriverai Puisque je le voulais Or mon esprit Me joie mille coups tordus Qui m'empêchèrent D'atteindre mon but M'offrant toujours Une bonne raison De différer l'entraînement La fatigue Les maux de ventre Une douleur au coude Un coup de blouse Une remarque Qui m'avait déplu Une blessure reçue En combattant Plus je persistais Dans mon idée De devenir un champion Plus j'apparaissais Incapable D'accomplir ma volonté Celle-ci s'avérait faible Minoritaire Dominée par des instances Plus puissantes qu'elle Mes humeurs Ma déprime Malassitude Mes limites physiques Ma volonté Ne digérait pas le navire Elle restait un marin Enfermé dans sa cale Dont personne N'écoutait les avis Troisième idée fausse Shominsu devait Selon moi Appartenir à la religion Shinto Comme la plupart Des sumos Depuis mille ans En réalité Shominsu Suivait la voie Du bouddhisme zen Il méditait des heures Assis en tailleur Et il se rendait A l'occasion Dans un jardin zen Où il coulait Une demi-journée Tant de démentis En une année Tant de convictions Qui s'écroulaient Mes repères glissaient Je marchais Dans un cimetière D'idées mortes Parmi les tombes De mes anciennes croyances Ne sachant plus Quoi penser Tu penses mal June Ma voix Shominsu Un jour En soupirant D'abord Parce que tu penses trop Ensuite Parce que tu ne penses Pas assez Je comprends pas Tu dis blanc Et noir ensemble Tu penses trop Car tu interposes De la pensée Entre le monde Et toi Tu bavardes Plutôt que tu n'observes Tu projettes des idées Préconçues Davantage que tu ne saisis Les phénomènes Au lieu de regarder La réalité Telle qu'elle se présente Tu la vois À travers les lunettes Teintées Que tu te poses Sur le nez Évidemment Derrière des verts bleus L'univers est bleu Derrière les jaunes Le jaune domine Derrière des rouges Les carlates Tue les autres couleurs C'est toi Qui appauvris Ta perception Parce que tu n'y vois Que ce que tu y mets Des préjugés Rappelle-toi Lors du premier match De sumo Auquel tu as assisté Le temps qu'il t'a fallu Pour passer du mépris À l'admiration Bon D'accord Je pense trop Dès lors Comment peux-tu affirmer Que je ne pense pas assez Tu ne penses pas assez Car tu colportes Tu répètes Tu ressasses Des lieux communs Des opinions vulgaires Que tu prends Pour des vérités Faute de les analyser Un perroquet prisonnier Dans une cage À préjugés Tu penses trop Et pas assez Parce que tu ne penses pas Par toi-même Merci Je ne m'appréciais guère Mais avec ce genre de critique Ça ne risque pas De s'arranger Mon cher June Je ne souhaite pas Que tu aies une meilleure Ou une pire opinion de toi Je souhaite Que tu cesses De ruminer sur toi Que tu te délivres De toi Ça C'était le genre de conseil Qui m'échappait J'y entendais Je voudrais Je voudrais Je voudrais me débarrasser De toi Ce qui m'attristait Après neuf mois d'efforts Je dressais un bilan Si j'avais bien La taille nécessaire Pour devenir sumo Il faut franchir Le mètre 75 J'étais loin De rejoindre le poids minimum 75 kilos Il m'en manquait 20 Lorsque je considérais L'Hercule Achorillu Je ne pouvais m'empêcher De saliver Qu'est-ce que je donnerais Pour atteindre 150 kilos Comme lui Les énormes Les mollos Les titans Ceux qui excédaient Les 220 kilos Je ne les enviais pas J'estimais qu'ils appartenaient A une autre espèce Tel des monstres préhistoriques Égarés dans notre époque Dinosaures Ou diplodocus humains Qui nous auraient rendu visite En revanche Pesait 150 kilos Même 100 Voire 90 Un dimanche après-midi A l'heure de la cérémonie du thé Je rassemblais mes maigres affaires Dans mon sac à dos Enfilais mes chaussures De pluie Mis mon manteau Et comparu devant Chominsu Maître Chominsu Avec le temps A l'instar de mes confrères lutteurs Je m'étais accoutumée A appeler Chominsu Maître Je déclare forfait Tout ce à quoi je suis arrivée C'est à laisser pousser mes cheveux Au-delà de ça Zéro Je vais partir Sais-tu pourquoi Tu ne parviens pas à grossir ? Impasse psychologique La nourriture Soit je la rejette Soit je la brûle Je ne l'assimine pas Une malédiction génétique Encore un sale cadeau de mes parents Décidément Ceux-là Ils auront accumulé les bourdes Première erreur Me faire naître Deuxième erreur M'équipé d'un corps Qui ne profite pas des aliments Combien pesait ton père ? On peut parler d'autre chose ? On peut ne rien dire aussi Un temps Je vous quitte Maître Chominsu Il m'est impossible De devenir sumo Pourtant Je vois un gros en toi Vous devez l'admettre une fois Dans votre vie Que vous vous êtes trompé Maître Chominsu Je n'engraisserai pas Jamais En plus de l'empêchement physique Il y a un empêchement psychologique Je n'ai pas de volonté Faux Tu as beaucoup de volonté Ah ? Oui Tu trouves mille raisons De te soustraire A ce que tu as décidé En réalité Tu possèdes un bloc de volonté Mais c'est de la mauvaise volonté Dommage Car le chemin pour monter Est le même Que pour descendre Quel métier Exerce ton père ? On peut parler d'autre chose ? Le silence s'installa entre nous J'aurais pu répéter Je m'en vais Or Je le laissais prospérer Ce silence Pressentant qu'il en sortirait mieux Que ce que je pourrais proférer Après un long moment Chominsu saisit Une noix de cajou Dans un bol Et me la désigna Je vais t'expliquer June Pourquoi tu ne te développes pas Si j'enfonce cette noix Dans une terre grasse Tendre et bien remuée Il y a de fortes chances Qu'elle se développe Plonge ses racines Et déploie un arbre Au-dessus d'elle En revanche Si je la pose ici Il couche à la noix Sur le sol en ciment Elle séchera Mourra Pourquoi ne profites-tu pas ? Parce que tu ne peux pas Te nourrir de toi Tu t'es coupée De ton âme Posée sur un sol artificiel Une graine a même le béton Sans racines Tu ne croîtra pas Qu'est-ce que le béton Chez moi ? L'inconscience Je ne comprends pas Tu agonises Parce que tu as tout recouvert Tes émotions Tes problèmes Ton histoire Tu ne sais pas qui tu es Donc tu ne construis pas À partir de toi Je réfléchis longuement Puis répliquais avec calme Vous confondez Maître Chominsu C'est vous qui me méconnaissez Moi je sais qui je suis Certes je l'ignore Mais ça ne me gêne pas À moi tu peux cacher ton nom Ton origine Tes traumatismes Ça ne m'empêche pas de vivre Toi Si tu te les caches Ça t'empêche de vivre Sans intérêt mon passé Vous seriez déçu Hum Quand on dit peu Ça cache beaucoup Si je dis peu C'est pour oublier Là est ton erreur June Ce qu'on refoule Pèse plus lourd Que ce qu'on explore Aujourd'hui Tu peux partir Et renoncer À ta carrière de sumo Je ne te retiendrai pas Cependant J'ai peur que tu fosses aussi compagnie À ton destin Continue ainsi June Tu n'auras pas d'avenir Ce qui m'embêtait C'était de sentir au fond de moi Qu'il avait raison En demeurant incapable De l'admettre Je me tue donc D'où viens-tu June ? D'un minuscule coin Dans l'immense banlieue de Tokyo On ne sait même pas Si c'est encore la campagne Ou déjà la ville Une seule certitude C'est moche Où habitais-tu ? Un appartement En haut d'une tour As-tu été heureux Dans ton enfance ? L'enfance c'est le bonheur non ? Faudrait pas en sortir Quand en es-tu sorti ? Vers sept ans À cause de ma mère Qui est ta mère ? Un ange June Je voudrais que tu me racontes la vérité C'est la vérité Maître Shominsu Ma mère est un ange June Je préfère que tu te taises Mais je vous jure que c'est vrai Shominsu Ma mère on l'appelle l'ange Dans le quartier Ma mère m'a confié Que dès sa naissance Elle avait reçu ce surnom Ça vient d'abord de son physique Car elle est menue Fine Avec des prunelles magnifiques Imposantes Infinies Et une grande bouche Élargie par un sourire constant Ça vient ensuite De ce qu'elle est vraiment Un ange Gentil Serviable Dévoué De bonne humeur N'asissant pas mal Ignorant la méchanceté Ou la mesquinerie des gens D'ailleurs moi Depuis ma naissance Les voisins m'ont nommé Le fils de l'ange Que je me fasse Arakiri Si je mens Il acquiesça Il semblait me croire Il me saisit la main Pour m'inciter à poursuivre Tu dois être fière D'avoir une mère pareille Très fière Mais quelle souffrance Pourquoi ? L'amour J'en ai manqué Tu prétends pourtant Que ta mère Puisque ma mère est un ange Elle distribue de l'amour A l'univers entier Tout le monde Est important à ses yeux Le voisin Le passant L'inconnu L'étranger Moi Elle ne m'aime pas Plus qu'un autre Or je suis son fils Le seul Qu'elle devrait aimer Si elle n'aimait personne Comme je m'étais mis A crier pour expliquer cela Je repris ma respiration Et tenté de rester objectif Le jour de mes sept ans Elle avait organisé une fête Un gigantesque repas d'anniversaire Avec mes camarades d'école Ou du quartier J'ai été couvert de cadeaux Et alors ? Le soir même Elle a donné les jouets Que j'avais reçus Aux gosses qui avaient pleurnichés En prétendant Qu'ils n'en auraient jamais De si luxueux Elle avait dispersé mes cadeaux Sans hésiter une seconde Mes cadeaux Sans vérifier Si les enfants mentaient ou non Sans me consulter Mes cadeaux Cette nuit-là La nuit de mes sept ans L'âge de raison J'ai conclu Puisqu'elle m'aime autant Qu'un autre Pas davantage C'est qu'en réalité Elle ne m'aime pas Tu es jaloux ? Non Je suis déçue Par moi Par elle Rien d'exceptionnel Ne nous lie Puisqu'elle est exceptionnelle Avec tout le monde Avec moi Elle n'est donc que normale Vexant Humiliant Je crois que je la déteste En fait je flotte Parfois c'est elle Que je déteste Parfois c'est moi Tu l'évoques au présent Elle ne serait pas morte Ainsi que tu l'as prétendue Non Elle vit Mais en tant qu'ange Elle n'est pas de ce monde Et ton père ? Lui il s'est pris pour un ange Il n'en était pas un Précuse Un jour il s'est jeté De haut de l'immeuble Que nous habitions Dix étages Eh bien Il s'est écrasé au sol Mort sur le cou Ce qui prouve Qu'il n'était pas un ange Puisqu'un ange s'est volé Maintenant Chominsu Apercevait pourquoi Je m'étais tu Au Japon On ne rappelle pas Le suicide d'un proche Sujet tabou Car cette ombre Dégrade l'honneur D'une famille Tant que mon père était là Je suis allée au lycée Enfin Je dis mon père était là Je n'emploie pas Les mots corrects Puisque même quand mon père Était là Il n'était jamais là Il travaillait à Tokyo Nuit et jour Si on m'avait demandé De dessiner mon père J'aurais dessiné Le rasoir électrique Dans la salle de bain Un nom sur la boîte aux lettres Ou un placard Comprenant trois paires De chaussures Et de costumes sombres J'aurais dessiné Le silence aussi Oui le silence Qu'il fallait respecter Le samedi Ou le dimanche Lorsqu'il s'enfermait Pour tenter de dormir Après une garde de nuit Beaucoup de mes camarades Ne bénéficiaient guère De la compagnie de leur père Mais la plupart avaient droit A un père pendant les vacances J'aurais adoré ça moi Avoir un père pendant les vacances Le type en short Ridicule Insistant Qui sentait à t'apprendre Des tas de trucs emmerdants Le vélo Le patin à roulettes Le ski La planche à voile Le dribble Ces trucs de garçons Qui te permettent ensuite De frimer devant les copains Moi Les maladies Les maladies qu'il portait en lui A la fin Il s'était si fatigué Qu'à mon avis Il a préféré se suicider Plutôt que de subir L'infarctus Ou l'hémorragie cérébrale Qui le guettait Tu as eu de la peine Je ne sais pas Comment ça Tu ne sais pas Le jour de l'incinération Alors que les larmes Me chauffaient les paupières J'ai vu ma mère inquiète Bras ouverts Se précipiter vers moi Là J'ai senti Que nous allions nous retrouver Nous aimer Nous comporter en vraie mère Et en vrai fils Qui pleure le mari Et le père disparu J'allais lui offrir Mes sanglots Partager les siens Or ma mère A 50 centimètres de moi A obliqué Sur le côté droit M'a dépassé Puis a serré Entre ses bras Un inconnu planté Dans mon dos Pour le consoler Puis un autre Puis un autre Et ainsi de suite Durant la cérémonie Et les heures qui ont suivi Elle s'est occupée Des membres de la famille Du plus proche Au plus lointain Elle a embrassé Des étrangers D'anciens collègues De mon père D'anciens patients Le personnel Des pompes funèbres Le gardien du cimetière Un mot gentil Pour chacun Elle consolait Elle souriait Elle plaisantait Elle riait même Leur chagrin Lui paraissait plus important Que le mien Ou le sien J'ai donc arrêté De pleurer Quelques jours après Je suis partie Chomine Suopina du chef Suggerant que Dans cette situation Il aurait réagi De façon identique L'horizon s'éclaire Mon cher Jun J'imagine que Tu étais un élève Plutôt bon Moi à l'école Non ? Oui Il m'est aisé Désormais de comprendre Pourquoi tu as quitté L'école Pourquoi je t'ai trouvé Dans la rue En train de vendre Des saloperies Pourquoi tu manques L'entraînement Que tu t'es fixé Tu crains de travailler Parce que ton père S'est tué au travail Ou que le travail L'a tué Une partie de toi Estime plus prudent D'être paresseux Une partie de toi Souhaite manquer Plutôt que d'entreprendre Une partie de toi Essaye de te protéger De ne pas mourir Il désigna mon sac à dos Tu pars ? J'inspirai Et répondis avec orgueil Non ! Tu as raison Jun Je vois un gros en toi À dater de ce jour Ma volonté Eut davantage d'empire Sur mon quotidien Shominsu En éclaircissant Mon présent par mon passé Avait revigoré Ma volonté Il l'avait replacé Au pilotage du navire Je parvins à pratiquer Mon programme d'haltérophilie Petit à petit Je conquis Plusieurs kilos de muscles Certes Le découragement Me saisissait souvent Pour me revenir Pour mettre sur le bon chemin Je songeais à notre conversation Et me répétais une phrase De Shominsu J'ai dit que c'était possible Pas que c'était facile Tu progresses Jun Tu rates tes combats Mais tu échoues avec style Merci maître Je savais qu'il m'adressait là Un compliment sincère Car j'avais découvert Que malgré sa fierté De fournir au Japon Un yokozuna Tel à Shoryu Il n'aimait pas le succès En tant que tel Ni la reconnaissance sociale Il n'aimait que Le travail bien accompli Il recherchait L'épanouissement L'éclosion parfaite De la fleur En un an J'augmentais mon poids Mon volume Ma force Or quoi que me rapprochant Des capacités physiques De mes adversaires Je ne gagnais jamais Un combat Avant je ne résistais pas A l'impact initial La secousse M'expulsait du ring Maintenant plus gros Plus fort J'encaissais le choc J'entamais le duel Ensuite malgré mes connaissances Techniques et stylistiques Je ne prenais pas La bonne décision Ou trop tard Je perdais Avec la régularité D'une canalisation Qui fuit Qu'est-ce qui cloche maître ? Regarde ce verre de cristal Puis écoute Il passa son doigt Sur le bord du verre D'où s'éleva Un son pur Froid Tranchant Comme une lame brillante Magnifique Essaye Je tentais de reproduire Les gestes de Chominsu Mais du cristal Tenu par moi Ne s'échappait Qu'un son sourd Pauvre C'est la façon Dont tu saisis le verre Qui t'empêche D'y mettre la note Tes doigts Écrasent la résonance Le gras De tes phalanges L'absorbe Tu dois tenir le verre Sans le tenir Être là Et n'être pas là En même temps Pareil dans la compétition Tu dois être là Et pas là Toi Et pas toi Tu dois te hisser Au-dessus de toi Et de ton adversaire Pour englober la situation En ayant l'intuition De l'acte adéquate Souviens-toi d'Achaurieux Comment parvient-on à cela ? Par la méditation En obtenant le vide en soi Désespérant Avant il n'y avait pas de gros en moi Maintenant que le gros arrive Il n'y a plus de vide Tu devrais t'y naissier Au bouddhisme zen Le shinto me paraît plus approprié Et attendu que les sumos Pratiquent le shinto Depuis longtemps Le shinto Je l'apprécie John Seulement moi Shominsu J'ai appris le zen Avant le sumo Je ne peux donc Te transmettre que le zen De toute façon Ça n'a pas d'importance Parce que le shinto Bouddhisme Tibétain Bouddhisme zen C'est sornette Et sucre d'orge Il n'y en a pas un Qui vaut mieux que l'autre Je m'étonne Que vous consacriez du temps A ces vieilles lunes Ces superstitions Tu plaisantes Dune On n'a pas besoin De religion pour vivre De religion Peut-être pas Mais de spiritualité Si Foutaise Pipo Du vent Du bruit Moi je vis très bien Sans ça Ah oui Tu vis très bien Toi Il marquait un point Mon angoisse empirait Et je m'en rendais compte Enfin je Il me semble que Par ailleurs Parce que je June June Si ce que tu dis N'est pas plus beau Que le silence Alors tais-toi Une semaine plus tard Le temps d'oublier La honte De ma réponse idiote Je me représentais Devant Chominsu Pourriez-vous m'aider A maîtriser mes pensées Et mon corps Assieds-toi sur le sol En face de moi Bascule le bassin Vers l'avant Redresse la colonne vertébrale Concentre-toi Sur la verticalité De ta posture Voilà Ne creuse pas le ventre Ne te contracte pas Inspire Et expire En douceur Voilà Laisse passer les pensées Avec la respiration Laisse-les apparaître Et disparaître Elle se bouscule au portillon Mes pensées Elles coulent en torrent Maîtrise le flot Après une semaine d'application Puisque j'arrivais A changer plus calmement Il ajouta une tâche Maintenant Tente de ne penser au rien A rien Au rien Comme si j'étais mort Non Comme si tu étais une fleur Ou un oiseau de printemps Ne pense plus Avec ta conscience personnelle Pense Avec une autre conscience Celle du monde Pense Telle l'arbre Qui bourgeonne Telle la pluie Qui tombe Pendant deux semaines J'essayais En vain Mes pensées Demeuraient Mes pensées Ma conscience Barbotée Dans ma conscience Pas ailleurs Impossible Nouvel échec Maître Que faire Allons au jardin Nous allons jardiner Non Allons au jardin zen En accédant Au jardin zen Je faillis repartir Sur un rectangle D'une dizaine de mètres Bordé de bancs En vieilles planches Stagnaient des pierres moussues Posées entre des graviers Rattissés Et du sable peigné C'était crétin Non seulement Ce jardin minéral Ne vivait pas Mais je ne voyais pas En quoi ce travail De jardinier paresseux Pourrait améliorer ma vie Ou dispenser Une solution À mes problèmes Assieds-toi Et observe Par respect Pour Chominsu À qui je devais Quelques efforts Je posais mes fesses Au bord de cet absurde Espace Dans Serré Front plissé J'appuyais mes mâchoires Sur les poignées Et m'y mets la concentration Afin de contenter Mon maître D'ennui Ou pour éviter l'ennui Ma pensée commença À vagabonder Je songeais À Chorieux À ma mère Soudain je perdis l'équilibre Parce que En déambulant Ma conscience s'était mise À la place de mon père Dont je venais de vivre Les derniers instants Lorsqu'il s'était balancé Au balcon J'avais eu le sentiment De tomber avec lui Inquiet Je scrutais les regards Pour vérifier Que je n'avais pas crié Les personnes Installées le long du rectangle N'avaient pas remarqué Mon trouble Ce qui me rassura Pour me remettre Je concentrais mon attention Sur les traces Que le râteau Avait laissées au sol Mes yeux les suivaient Avec nonchalance C'est alors Que l'expérience Se produisit Au début Je crusais un malaise Quoique Demeurant assis J'éprouvais Une étrange sensation Ça tournait en moi Ça tournait autour de moi Je ne savais pas Si je subissais une vague Ou si je devenais une vague Quelque chose se préparait Quelque chose d'énorme D'immense De tonitruant Puis une force s'introduisit Me gonfla Me porta Me souleva Je subis une explosion douce Pas douloureuse Au contraire Mon corps éclata Avec volupté Abandonna ses limites Et ma peau qui se déchirait Partit flotter En plusieurs morceaux épars Disjoint au-dessus du jardin Celui-ci avait changé de taille La simple pierre S'était transformée en montagne Les graviers en lac Le sable en mer de nuages Le jardin visible Avait cédé sa place A un jardin invisible Qui dégageait Une énergie bienfaisante En un instant Je m'éveillais D'un cauchemar Dont j'étais prisonnier Et je me rappelais Une réalité oubliée Ce dont nous étions constitués Je cessais d'être jaune Pour devenir le cosmos circulaire Immobile Et cependant en mouvement J'avais l'impression De devenir le vide Entre les objets Le vide entre les hommes Le vide entre les morts Qui se dépouillaient De leur signification Le vide entre les idées Qui se dégonflaient Je m'étais quittée J'étais le vide au-dessus de moi Le vide Ce vide Qui est le vrai centre du monde Tu m'édites Depuis bientôt trois heures La voix de Chominsu M'obligea subitement A réintégrer le corps de June Quoi ? Trois heures ? J'ai... J'ai... Je n'ai pas vu le temps passer Je... N'explique pas Je comprends C'est tant mieux Tu y es parvenue Je suis si content de toi En rentrant à l'école Avant de franchir le porche J'ai eu un second éblouissement Je revis Réiko Ou plutôt une sublime jeune fille Sans rapport avec l'adolescente Que j'avais rembarrée Un an et demi plus tôt Que je ne reconnus que Parce qu'elle attendait À Choriu, son frère Dans sa limousine Marquant le pas Je stationnais Bouche bée devant elle Incapable d'avancer Ni d'articuler un mot Stupéfait Émerveillée Admiratif Ma stupidité Loin de l'indisposé La fit sans pourpré Elle baissa les paupières Battit des cils Détourna son visage poudré Sa nuque avait une grâce exquise Je manquais m'évanouir À partir de ce jour-là Je changeais D'un côté je méditais Et ne songeais à rien D'un autre je rêvais de Réiko Et ne songeais qu'à elle L'athlète s'améliorait La méditation m'amplifiait Mon pouvoir de concentration Grâce à elle Je cessais d'être victime De mes émotions Je les éprouvais certes Mais je les distançais aussitôt Ainsi En montant sur le ring J'empêchais le trac De me délester De mes médiocres moyens Je parvenais à ne pas Me laisser déconcentrer Par le dédain De mon adversaire Avant le combat Désormais c'était moi Qui le dominais Qui l'absorbait Qui le diminuait Qui l'annexait En une simple partie de moi Ensuite je travaillais Le satori L'intuition Cette façon de se vider De son égo Et d'épouser L'habileté technique Quand l'arbitre Donne le signal Du départ Avec son éventail On n'a plus le temps De penser Ou plutôt La conscience N'a plus le temps De penser Il faut que ce soit Le corps qui pense Pendant ces secondes Où l'on ne respire Elle s'y a Et fixa le sol Tu as beaucoup Que tu l'emporteras Ça ressemble à une déclaration Non ? Puis-je t'inviter A voir un film Et dîner un jour ? Elle sourit À ton avis Pourquoi la plus belle fille Du Japon Devrait sortir Avec un garçon Comme toi ? Parce que je suis Une peste Un teigneux Un mauvais lutteur Un faux gros Ou un faux maigre Mais je suis Un vrai fan de toi Le plus grand fan de toi Ton fan numéro un Tu peux me demander Ce que tu veux J'obéirai Même de voir des films Que n'aiment que les filles Sans problème Pour toi J'aurai des goûts de fille Retrouve-moi ici Dimanche prochain À 5h Pendant plusieurs mois Nous sommes allés au cinéma Voir des mélodrames Des comédies romantiques Qu'il l'enchantait Car elle adorait S'émouvoir et pleurer Moi Je jouais les hommes Je faisais semblant De faire semblant d'aimer En réalité J'adorais ça Autant qu'elle Seulement À ses côtés Je retenais mes émotions Ce n'était que plus tard Loin d'elle Que je sanglotais En cachette Je n'osais pas l'embrasser Ni la tenir par le bras Pourtant De façon évidente Nos corps se rapprochaient Lors des séances Dans les modestes restaurants Où nous allions dîner Et après Nous recherchions la place Qui nous collerait L'un à l'autre Un jour Je lui saisis la main Et presque sans m'en rendre compte Je la couvrais de baisers Elle frémit Puis m'arrêta Je te préviens Je ne m'engagerai Qu'avec un garçon sérieux Je t'aime sérieusement Je ne flirterai qu'avec un garçon Qui partage mes rêves Présent Je n'embrasserai qu'un garçon Qui veut fonder une famille Avec moi Qui veut avoir plusieurs enfants Avec moi Et vite Un frisson me glaça La colonne vertébrale Je répétais Machinal Vite Vite Si on réfléchit trop Au moment idéal Pour avoir des enfants On est foutu Mes tantes ont agi comme ça Elles se sont morphodues Quarante ans Conclusion Leur grossesse n'avait plus rien de naturel Ça devenait des épopées cliniques Elles n'étaient pas enceintes Non Elles étaient malades Ensuite L'allaitement Puis l'éducation des enfants Devenaient une course d'obstacles Mes tantes On aurait dit Qu'elles passaient des examens Avec leurs gamins Qu'elles les réussissaient Mais toujours in extremis Au ras des fesses Je n'ai pas eu l'impression Qu'elles étaient heureuses Juste soulagées Je ne veux pas de ça Si on enfante jeune Dans le mouvement naturel de l'amour Ça coule de source Ça réfléchit à des trucs pareils Les filles Sur beaucoup de sujets Cher gros tas de muscles Aminus que le cervelle Les filles sont tenues De réfléchir pour deux À mon tour Je réfléchis pendant la semaine Le dimanche suivant J'abordais la discussion Dans le bus Avant que nous arrivions au cinéma Réiko Je t'aime trop pour te mentir Je me sens incapable D'avoir des enfants Pourquoi ? Parce que je ne sais pas Être un fils Alors un père Je n'élèverai jamais d'enfant Ses pupilles s'embuairent Par contagion Les miennes aussi J'éprouvais le besoin De me disculper encore Vu les parents Que je me suis trimballé Je ne vais pas reproduire Leurs erreurs Quel rapport ? Tu n'étais pas le parent De tes parents ? Mes parents non plus N'étaient pas des parents Ma mère Un ange Qui aime chacun Autant qu'un autre Un être Qui n'appartient pas à ce monde Quoiqu'elle y séjourne Provisoirement Mon père Un nom sur la boîte aux lettres Puis un nom sur l'urne funéraire Pas de parents Pas d'exemple Pas de modèle Je manque d'expérience En matière familiale Tu inventeras ? Pas doué Mais comment le sais-tu ? Je quittais mon siège Et lâche Sauté du bus en marche Il m'était impossible De fréquenter Réko Que j'aimais En lui refusant Ce à quoi il tenait le plus Rentrée à l'école Je me réfugiais Auprès de Chomintu Je viens de fuir La femme de ma vie Maître A l'envers des nuages Il y a toujours un ciel Pardon ? Cette phrase zen Signifie qu'il faut garder en tête Le bon côté des phénomènes Demeurer optimiste Le plus important en ce moment C'est que tu progresses Au tournoi de septembre à Tokyo Juste après mes 18 ans Je me sentis prêt à débuter Car j'atteignais une bonne synchronisation De mon état mental Et de mes performances physiques Pendant 15 jours A raison d'un combat par jour Je me promis de prouver Que Chomintu N'avait pas gâché son temps Avec moi Le premier jour J'affronte un lutteur redouté Court mais lourd Qui compte sur la force De son impact pour vaincre Je résiste à sa poussée Je recule Mains cramponnés À sa ceinture Soudain Je sens sous mon pied La limite du doyo Je pivote alors à droite La masse passe devant moi Tel un obus projeté Au fond de la salle Il hurle Il s'écrase On m'acclame Le deuxième jour Je devine Lorsque nous nous précipitons L'un vers l'autre Que mon adversaire Est plus agressif que moi Décidant de ne pas me laisser Contaminer par sa haine Je le considère Comme un pur problème technique Un jouet mécanique À ressort J'encaisse ses petits coups Frappés du plat de la main Je réduis l'amplitude De ses bras En coissant mes épaules Avec mes coudes Puis j'envoie Une brusque secousse À sa jambe droite Il tombe Le jour suivant Je ne peux pas lutter Contre la poussée D'un adversaire hors norme Plus de deux mètres Plus de deux cents kilos En une ruée Et une prise à la poitrine Il m'expulse Le lendemain Un nouveau colosse Se jette sur moi Or j'ai réfléchi Les très grands hommes Ont généralement Un point faible L'équilibre précaire Lequel vient De leurs jambes hautes Et de leurs genoux fragiles Je joue donc De rapidité Vif Saccadé Nerveux Je glisse Tel un goujon Autour de lui Déstabilisé Il me cherche du regard Trop tard Il est à terre Les jours suivants Les spectateurs Autant que les professionnels S'intéressent à moi On attend mes combats On les redoute On les espère Je deviens l'étoile Montante du sumo Pour ce qui est Des facteurs physiques Vitesse Poids Force Je rentre dans la moyenne basse En revanche Je surprends Par mon adaptabilité À l'adversaire Parfois rusé Je frappe dans mes mains Afin qu'il cligne des paupières Instant dont je profite Pour lui attraper la ceinture Parfois puissant Je le soulève en l'air En quelques jours La légende court Que je suis brillant Virtuose Imprévisible En réalité Cela vient de ma concentration À chaque occasion Je plane au-dessus du ring De moi Et par une sorte d'intuition De la scène J'agis juste Si le combat dure Je me concentre Sur le souffle Et la peau de l'autre Dans mon souffle Je guette la déficience Puis j'attaque Au frémissement de sa peau Je devine la décision Et je la contre Parce que je mets Ma conscience en haut Le corps de mon adversaire Devient minuscule Puis Parce que j'en suis convaincue Son poids devient celui D'un ballon de paille Désormais J'adore grimper sur le ring Dans ce cercle De 4 mètres 55 Résident des milliers d'histoires Mille possibilités de perdre Ou mille possibilités de gagner Cela dépend de moi De l'ennemi De notre intelligence Des situations Et un peu du hasard C'est la scène de la vie C'est la vie J'ai envie de vivre A l'issue du tournoi Je collectionnais plus de victoires Que de défaites Les yeux se braquaient sur moi J'allais changer de catégorie Et gravir des échelons Dans la hiérarchie des sumos Une association de mes supporters Venait de se créer Avec mes camarades Et mon idole Achourieux Qui venait de se retirer Du métier En coupant ses cheveux Je fêtais ce progrès Toutes les nuits Pendant une semaine Le silence suivant Au matin Je me réveillais comblée Pliais mes affaires Nettoyais ma chambre Et me présentais Devant mon mentor Le champ de la bouilloire M'accueillit dans la pièce vide Où trônait un bouquet de fleurs J'arrête Maitre Jominsu Je ne monterai plus Sur le doyo Pourquoi ? Tu pèses 95 kilos Et tu y arrives enfin Comme vous dites J'y arrive Le but c'était d'y arriver A m'étoffer A me dominer A me qualifier dans un tournoi Cependant mon but N'a jamais été De devenir un champion Encore moins Le champion des champions Ai-je tort ? Toi seul le sais Vous avez répété Que vous voyez un gros en moi Pas un champion Tu m'as entendu Le gros en moi Ça y est Je le vois Le gros ce n'est pas le vainqueur des autres C'est le moi qui marche devant moi Qui me guide M'inspire Ça y est Je vois le gros en moi Maintenant je vais maigrir Et entreprendre des études Pour devenir médecin Son visage se tendit de plaisir Merci maître De m'avoir remis sur le chemin De m'avoir montré Que j'étais capable d'y marcher Tu as raison June Le but ce n'est pas le bout du chemin C'est le cheminement Voilà Je ne veux pas triompher Je veux vivre Bien vu La vie n'est ni un jeu Ni un match Sinon il y aurait des gagnants Il se leva June C'est à mon tour De te révéler une vérité Que je t'ai cachée Je ne suis pas un inconnu Qui passait dans la rue Je n'étais pas rencontrée Par hasard Je n'étais pas adressée La parole pour rien Pardon ? Je suis ton grand-oncle Le frère de ta grand-mère Kumiko Celle qui a mis Un petit ange au monde Cet ange qui est ta mère Quoi ? Par les liens du sang Je tiens ta mère Pour ma nièce Je t'ai abordée à Tokyo Parce que j'avais une mission C'est elle qui ? Oui Son courrier m'avait demandé De veiller sur toi Un courrier ? Comment vous aurait-elle contactée Puisqu'elle est un alphabète ? Elle sait merveilleusement Se faire comprendre Elle ne t'a jamais écrit ? Je baissais la tête Si Et je sortis de mon sac à dos Son plus récent message Comme je l'avais avertie De ma victoire par une lettre Ma première depuis des années Elle m'avait répondu aussitôt En m'envoyant une branche de laurier Qu'elle avait agrémentée De fausses perles en verre Me fabriquant une couronne de vainqueur Qui exprimait sa fierté À côté Un duvet de poussin M'expliquait aussi Que malgré ce triomphe Je demeurais son enfant Chouminsu examina les objets Puis me tapota le dos de la main Maintenant viens Je voudrais te montrer un détail Il m'invita à le suivre Dans son bureau Où il alluma son ordinateur En naviguant Prestes sur la toile Il ouvrit un site médical Regarde Si ta mère est un ange C'est parce qu'elle est atteinte D'une maladie rare Une maladie qui touche Une poignée d'hommes et de femmes À la surface de la terre Une maladie si inhabituelle Qu'on la diagnostique Difficilement Qu'on n'a pas encore cherché De médicaments Ni de traitement contre elle Il me désigna l'écran C'est une maladie génétique On est avec Cela s'appelle Le syndrome de Williams Ça consiste en quoi ? Une malformation cardiaque Une déficience intellectuelle C'est pourquoi ta mère Est demeurée analphabète Et des traits caractéristiques Vastes fronds Joues pleines Larges bouches Les malades Ressemblant à des elfes Ou à des anges La conséquence Sur le comportement C'est que les patients Sont très gentils Trop gentils Incroyablement radieux Magnétiques Cela les rend optimistes C'est une maladie C'est une maladie d'être optimiste Non C'est une maladie De l'être trop L'excès devient pathologique Ta mère relève de ce cas Elle n'y peut rien Personne n'y peut rien Elle subit une maladie Alors C'est normal Qu'elle ne soit pas normale Voilà Donc Moi je suis normal De trouver ça anormal Voilà Finalement Il est normal Qu'elle ait une conduite Anormale Et normale Que moi je ne le supporte pas Voilà Donc Quoiqu'anormaux tous les deux A cause de la situation Nous sommes normaux Tous les deux Oui June Vos difficultés Avaient un sens Quel soulagement Si elle est gentille Avec le moindre inconnu Ce n'est pas parce Qu'elle ne m'aime pas Elle t'aime Sans conteste Plus que n'importe qui Au monde Ne m'a-t-elle pas demandé De veiller sur toi C'en est la preuve Non Si J'éclatais de rire Shomin su Je pèse 95 kilos Mais je ne me suis jamais Sentie si léger Merci June Pardon Merci de m'avoir permis De réparer des années D'indifférence Trop passionnée Par mon école J'avais coupé Les liens Avec les miens Je m'étais contentée D'aller au mariage De ta mère et ton père Des personnalités curieuses Extrêmes Bien assorties Lui renfermée Elle généreuse Puis j'avais pris Mes distances Grâce à toi J'ai reconquis Une place dans notre famille Si tu acceptes June Nous irons la voir Ensemble Cet après-midi J'approuvais Fou de bonheur Nous irons Au club Shomin su Nous irons L'embrasser Toi et moi Auparavant J'ai eu une course A faire Je quittais En galopant L'écurie de Shomin su J'attrapais un taxi Dans la rue Le premier taxi De ma vie Une élégante voiture Gris perle Où banquette Appui main Repose tête Était couvert De dentelles blanches Lorsque le chauffeur Au gant immaculé Me déposa A l'adresse indiquée Je n'eus même pas A sonner à la porte Car la jeune fille Assise sur une chaise longue Lisait un roman Sous la charmie De la véranda Je m'approchai De Reiko Et lui dit Les yeux dans les yeux En avançant Une main respectueuse Vers son beau Ventre plat Qui palpitait Des surprises Je vois la grosse Sans toi Je voudrais les chercher